Face à la crise sans précédent sur le pôle de recrutement au niveau médical et paramédical, le centre hospitalier de Mayotte est en train de réorganiser la pérennisation des consultations en journée au centre de Kahani. Désormais, aucune consultation ne se fera le soir jusqu'au lever du jour le lendemain. Pour tous les patients qui souhaiteront pouvoir consulter dans le centre, sur ce créneau horaire, tout devra passer par la régulation et donc par l'appel au 15 qui les redirigera si besoin, soit vers le centre médical de référence du sud à Brahmadoudou, soit sur le centre médical de référence du nord à Tzumouni, ou bien sur le CHM à Maboudzou si cela est nécessaire. Cette nouvelle mesure est perçue comme un véritable coup de massue pour les patients, plus particulièrement dans la zone de Kahani, au centre de l'île. Lorsqu'on a une urgence et qu'on a besoin d'un véhicule rapidement, comment on va faire ? On va mourir ? On ne trouvera personne ? Ce désert médical est la résultante d'un problème d'insécurité criant à Mayotte. Il faut que l'État règle définitivement ce problème, sinon on ne va jamais s'en sortir. Lorsqu'il arrive quelque chose de grave et qu'on ne peut pas attendre, ça peut être très dangereux. Il y a des personnes qui peuvent attendre et d'autres pas. Et là, on fait quoi ? On les laisse mourir ? En parallèle de tous ces changements d'horaire sur les consultations à Kahani, qui fermera donc de 19h à 7h du matin, le CHM a décidé d'élargir l'ouverture de Jacaranda à Mamoudzou. Jacaranda sera ouvert de 7h le matin à 17h, 7 jours sur 7, donc y compris le samedi après-midi, le dimanche, les jours fériés, de façon, là encore, à pouvoir assurer le maximum de consultations de médecine générale. Et nous invitons d'ailleurs, dans le cadre de l'extension de cette ouverture, à encourager tous les patients qui souhaitent avoir une consultation de médecine générale, ne relevant pas de l'urgence de bien venir sur Jacaranda et sur les CMR, et non pas de se diriger directement vers les urgences. Dans l'attente d'un renforcement du corps médical sur le territoire, cette mesure de réadaptation des permanences de soins sera maintenue jusqu'au 16 juillet prochain.